Musique Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Insurgence. Continuons tout ça, depuis le dernier épisode, je suis revenu ici pour m'entraîner et je n'ai absolument rien foutu, faute à pas de chance, je n'avais pas énormément de temps durant cette semaine, du coup on ne s'est pas entraîné. Mais, pour montrer quand même, parce qu'on m'a parlé d'endroits où on pouvait s'entraîner avec les normes et oui, tout ça dans notre base, je te le montre, je l'ai déjà, c'est lui. Il veut que je combatte, je paye 180 pour tous les 10 niveaux, il y a le niveau 90 maintenant, et vu que j'ai Dracofeu en premier, ce sera Dracofeu qui sera entraîné. Je devrais faire Draco-dance pour ça, hop, 5000 XP, parce qu'elle se one-shot en fait, elle se tue elle-même, elle fait vœux de soin, et du coup elle se tue elle-même. Et là, bon bah du coup, elle ne peut pas se tuer elle-même, parce qu'il n'y a pas d'autres pokémons derrière elle, donc du coup voilà. Tout simplement, et voilà comment je m'entraîne depuis un certain temps, c'est peut-être pour ça aussi, que mes EV, ouais c'est ça les EV, non c'est les EV qui évoluent, non c'est les EV, c'est les EV qui évoluent selon le pokémon qu'on combat. Et c'est pour ça que mes EV sont sûrement extrêmement merdiques, c'est parce que je m'entraîne face à ces pokémons de merde. Et du coup, les EV n'évoluent pas. C'est un... c'est un compromis. Vous montez vite de niveau, mais en échange, vos EV ne montent pas, quoi. Ne montent pas très vite, ne montent pas très haut. Du coup, vous vous retrouvez juste avec votre attaque de base, et pas avec une attaque de fou furieux, quoi. Et bon, passons. L'œuf n'a toujours pas éclos, donc il éclera quand il éclera. On va le garder dans l'équipe. Et, alors, qu'est-ce qu'il a, lui ? Il a la pièce rune ? Ouais, il a la pièce rune sur lui. Euh... aujourd'hui... on garde Lucifer en premier ? Non, peut-être pas. On va mettre Gaïa. On met Gaïa en premier, aujourd'hui, les amis. Plus de fric. C'est pour ça aussi que je réunis plus de fric possible, avant l'XP. C'est parce que l'XP, je sais que je pourrais en avoir plus la prochaine fois. Merde. Ha ha ha. J'ai été trop vite. Du coup, dernier épisode, on était arrivé dans une ville de neige, il me semble. En haut d'une montagne. Voilà. Avant d'aller combattre la team infernale. Donc, continuons, du coup. Il n'y a pas d'arène, ici. Il y a juste un chemin qui continue. Donc, allons-y. J'avais dit qu'on ferait ça au prochain épisode. C'est ce que nous faisons. Je n'ai pas escalade. Il y a quoi comme Pokémon, ici ? Pire au lit. Ce n'était peut-être pas une bonne idée de mettre un Pokémon plante. Ha ha ha. En démarrant cette vidéo. Mais bon, tant pis. On fera avec. Il a séisme, après tout. C'est un petit peu dangereux avec les cratères, mais j'aime ça. Crabicoque, très bien. Il est insecte et roche. Dans tous les cas, ça ne sera pas super efficace. Ça paralyse, au moins. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas envie de faire Wood Hammer. Parce que ça va m'enlever les points de vie. Mais bon, pas le choix. Je garde mes attaques pour l'inverseur. C'est pour ça que je fuis. Ce n'est pas parce que... J'ai peur. Est-ce que mon micro est bien réglé ? Oui. Non, attendez. Les bases. Voilà. Enfin, les bases. Niveau puissance. Hop. Ça avait sûrement baissé, là, pendant que je parlais. Je ne sais pas. Voilà. Alors. Pas le choix assez beau d'Islam. Pourquoi Gaïa ne perd pas de points de vie ? C'est de la grêle, pourtant, non ? Gaïa ne perd pas de points de vie face à la grêle ? Il n'a pas une technique spéciale, c'est pour résister au temps, non ? Calme nature, mais c'est un gif. Protège le Pokémon. Ouais, c'est ça, Overcoat. Protège le Pokémon des dommages provoqués par le temps. Tom Hacer. Parboss, putain, je tombe sur des Pokémon que Gaïa ne peut normalement pas affronter. Et Bichard, c'est qui, ça ? Ok. Parfècto. Et niveau 102. Il va peut-être falloir que je le soigne un peu. Ah là, re. Bon, entre-temps, le temps qu'il y avait le rendu de ça, j'ai battu ce personnage pour avancer un peu plus vite. Voilà. Allons-y. Il va peut-être falloir que... Oh bah merde. Je vais dire, il va peut-être falloir que je soigne Gaïa. Eh bah non. Je ne peux pas m'échapper. Mais genre... Un petit Daru Macho. Je ne peux pas m'échapper quoi. Euh... Bon bah, on va peut-être soigner tout ça. On va peut-être soigner tout ça. On va peut-être soigner tout ça. Revive. Hop. Voilà. Ah. Il y a Nora, là. Par là, il y a quoi ? Je devrais mettre des repousses, franchement. Allez, je vais faire ça. A priori, on va rentrer dans cet endroit, donc j'imagine qu'il va y avoir d'autres Pokémon. Si on va rentrer à Pokémon, il n'y a pas d'objet dans ce cas-là. Ok. Ah, Franck. C'est bon, d'aujourd'hui. Je suppose qu'il n'y a que nous quatre. Le culte infernal travaille ici. C'est là dont le signal venait. Il fait une fournaise à l'intérieur. Faites attention. Nous allons nous séparer. Deux groupes de deux. Un leader et un enfant. Nora, tu es avec moi. Franck, tu iras avec Jenna. La priorité est de trouver un moyen de renverser le contrôle mental qu'il a envoyé sur la région. Mais si vous voyez Zenith, attrapez-le. Il n'y a pas... Il n'y a rien qui puisse faire face à deux utilisateurs de légende. Peu importe à quel point il est fort. Franck. Vins-le avant et après tu feras tout. Allons-y. Ne faites pas attraper. Ne soyez pas idiots. Nora, nous y allons en premier. Oh, mon dieu. Ce n'est pas dangereux du son. Tu es avec moi, Franck. Allons-y. Le temps que nous faisons attention et plus important que nous soyons silencieux, tout ira bien. Nous allons les rencontrer. Nous allons les rencontrer et... Ouais. Espérons-le. Ah, c'est carrément la base. Moi, je croyais qu'il y aurait de la lave et tout. Donc, j'ai utilisé de la... De la... De la max de repousse pour rien. Ouais. Tant pis. Ne bougez pas. Oh, Persephone. Persephone. Pas maintenant. Tu m'as menti tout ce temps. J'ai finalement pris sur le fait. Il t'a suivi. Je le sais. Peu importe où tu vas. Darkrai est toujours avec toi. Te suivant. Et t'admirant. Alors, Dia. Comment peux-tu répondre à ça ? Et maintenant, tu es de retour avec le culte infernal. Tu m'as abandonné ici, Dia. Tu m'as abandonné. Cresselia était venue pour nous sauver toutes les deux. Mais non. Tu es partie parce que tu as été trop effrayée. Persephone. Sois silencieuse, s'il te plaît. Ils vont nous entendre. J'en ai marre d'être silencieuse avec toi. J'ai dépensé trois ans en dessous le contrôle de ce charlatan. Après que tu aies été trop effrayée pour m'aider. Nous sommes des cultistes. Ne te souviens-tu pas à quel point c'est... C'est honteux, tout ça. Tu m'as abandonné dans cet enfer. Et tu espères que je te pardonne si facilement ? Est-ce que tu sais ce que j'ai dû faire pour échapper ? Comment j'ai... J'aimerais savoir comment tu m'ailles rappeler. Je n'apprécie pas vraiment le nom que tu m'as donné. Je ne suis pas un charlatan. Je sais que nous sommes ennemis. Mais essayons d'être polis l'un envers l'autre. Garde. Emmenez ces jeunes gens à leur chambre. Vous allez les aimer. Nous avons... Des... 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 Des majordomes et... Une belle... Source chaude. Mais par contre, la lumière... Sera un peu plus différente dans votre chambre. En dessous de la base, par ses fun. J'espère que Franck aura un meilleur temps... Que avec moi. Dans les miennes. Donc on s'est fait capturer, quoi. Ah ouais, carrément. Je croyais... Hé ! C'est pas ce qu'il y avait sur la brochure. Normalement, il y avait un majordome et des sources chaudes. Ça a l'air confortable. Je t'ai dit que tu pourrais apprécier ton séjour. Je suis... Désolé d'avoir... Que tu aies entendu ça. Tu sembles être un... Gentil jeune. Je suis sûr que tu as déjà remarqué mes habiletés. Le contrôle mental est... Un terme assez... Désagréable. Je préfère l'optimisation mentale. En plus... Ça n'a pas d'effet. Enfin, ce n'est pas parfait. J'ai besoin... De l'ADN de quelqu'un pour faire ça. Et maintenant que je le tiens... Ce serait marrant de voir à quel point ça fonctionne, n'est-ce pas ? En fait, j'ai l'ADN de... Plein de gens dans la région. Merci pour le vaccin. Grâce au vaccin. Euh... J'aimerais... J'aurais aimé avoir celui de Recra. Un faux vaccin... Euh... On a été une bonne excuse pour avoir l'ADN de tout le monde dans Torren. J'ai été inquiet. Dianna... A été capable de s'échapper. Il semblerait que le légendaire était trop fort pour laisser son... Dresseur me résister à mon contrôle. J'étais inquiet que tu puisses faire pareil. Maintenant que j'ai entendu la prophétie... Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a un traître dans vos rangs. Mais maintenant que tu connais mes habiletés... Nous allons nous marrer. Je vais... Essayer de te briser. Consentement et en renforçant mon pouvoir. Sur toi. Pour que tu deviennes mien. Commençons. Est-ce que... Tu veux bien poser tes mains contre le mur au fond ? Je peux rien faire. J'avais pas un... Non. Ouais. Je pensais que j'avais un... Bon, tant pis. Oh, merveilleux. C'était si facile. Ça va être fantastique. Après, j'aimerais que tu... Ok, bon. Ça peut attendre. Il semblerait qu'il y a un combat dans le hall principal. Je serai de retour. Il semblerait que ton amie Calrès et cette fille ont été trouvés. Garde. Gardez-le. Ne lui parlez pas. Ne le regardez pas. Je serai de retour dans quelques minutes. Si on part, bonne garde. Recule, gamin. Je ne dois pas te parler. Peu importe à quel point tu me suppliques. Tu n'as pas écouté ? Me... Me... Regardez. Me... Toquer. Vous savez, quand il pose le doigt sur l'épaule. Ne... Me fera pas... Changer d'avis. Comment ? Ne marchera pas. Donc, a priori, il faut que je l'abuse. Faut que je lui parle pour... Oh, pour l'amour de... Gamin, arrête. Tu m'ennuies. Ok. C'est comme ça. Ah ah ah. Il va se faire à voir. Regarde comment j'ai... Bloqué la porte. C'est parce que je ne suis pas idiot. C'est une porte avec des empreintes digitales. Et tu sais ce que ça veut dire ? Et bien même si tu me bats, tu ne pourras pas t'en sortir. Oh ! Ouais, mais je prendrai son ADN. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, on va vite faire le finir. La tâche surchauffe, c'est de la merde dans ce jeu. J'ai impressionné. Hop. ADN, voilà. Et toc. Ah ah ah. Je ne peux pas refermer la porte ? Ah non, dommage. Il y a quoi par là ? Oh. Oh. Est-ce que... Ah. Une TM. Est-ce que ça ferait pareil avec la porte qu'il y a dans la base du culte de la perfection ? Il faudrait que j'ai l'ADN d'un gars de la culte de la perfection. J'ouvre toutes les portes pour déconner. Euh, pardon. Ah, ils veulent se battre quand même. Bah oui, oui. Dans le truc du culte abyssal, les gars, j'avais beau être déguisé en eux, ils voulaient se battre aussi. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Par contre, Gaïa, là, il n'a presque plus d'attaque. Il va peut-être falloir que je change de Pokémon. À part si j'ai deux de l'huile, sur moi, ou des bénépaules. Il y a des bénépaules, je ne vous soumierai même plus. Non, je crois pas. Du coup, juste avant la pause que j'ai faite, on était à 7 minutes de vidéo. Non, on est à peu près à 18 minutes du coup, à peu près. Je dis bien à peu près. Alors par là, on est parce que là-haut, il y avait quoi ? D'autres cultes. Ah, j'aurais peut-être dû te soigner. Euh, ouais, 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 ouais. Non, j'ai... Euh, tout, tout, tout... Un sous le restera. Direct. On va pas se casser la tête. Par contre, j'ai pas tout mon temps, aujourd'hui. Enfin, il me reste, quoi, trois quarts d'heure, là. Faudrait que... Ouais, c'est ça, dans un quart d'heure, on termine l'épisode. J'aurais pile poil de temps, mon ami. Ah, par contre, il va me défoncer, là, non ? Ah ouais. Dommage. On va Tiflosion, vas-y. En fait, quand j'y pense, Tiflosion, il a perdu en devenant électrique et acier. Parce que s'il se bat contre le Tiflosion normal, il perd, obligatoirement. Le Tiflosion normal étant de Tiflo, il perd, tout simplement. Ripple, fais plus d'effet, non, c'est bon. Je pense pas qu'il y ait de Pokémon. Ah. Donc ce n'est pas... Alors, il faut peut-être l'ADN du chef, comme pour le culte abyssale, où fallait l'ADN de... Poudré. Putain, il y a plein de CT, ici. Faut surtout pas que j'oublie les objets. Parce qu'il me semble que l'endroit du culte abyssale, on l'a détruit. Et on ne peut plus y retourner. Enfin, peut-être pas. Je sais pas. En tout cas, si on détruit cet endroit aussi, ils en servent. Je vais en faire attention. Pour contre, j'ai plus de séisme. C'est mauvais, ça. Qu'est-ce qui m'a pris de prendre Gaïa en premier, alors que je savais pertinemment qu'on allait affronter des gars du type feu. Et on va utiliser... Ouais, de l'huile. Hop. Voilà. Parce qu'il faut bien les utiliser un jour ou l'autre, de toute façon. Parce que me connaissant... Oula, mais putain, mais... Il y a plein de CT, ici. Par contre, c'est des CT, CT100 et quelques. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 100 CT, déjà. Un flash. Attaque avec une poudre. Permafrost. Ok, snarl. Corode. Fort face au type acier. Wildfire. Oh, ok. Là, c'est d'où l'on vient. Là, il y a la porte fermée. Ok, donc, il faut forcément aller en bas. Vous deux, attendez. Oh, est-ce qu'il va nous reconnaître ? Le prisonnier s'est échappé. Vous savez, le gamin que je vous avais dit de garder. Le seul gamin que je vous avais dit de garder. Bande de garde incompétent. Notre grand annoncement va commencer bientôt. Nous ne pouvons pas le laisser interférer. Vous deux, vous allez me garder. Et... Nous avons... J'ai besoin de vous dans le studio. Ok. On se rend au studio, alors. Le boss m'a demandé dans le studio. Vous ne voulez pas du tout me laisser passer. Au moins, c'est quadruplement super efficace. Oh, puis sur lui aussi. Oh. Oh. Hé, face de paix. Ouais, c'est à toi que je parle. Tu sais que je peux sortir de là quand je veux. Je veux juste... Franck ? Quoi ? Mais vous t'a transformé ? Wow. C'est une vraiment bonne habilité. Manafie peut me faire sortir à n'importe quel moment d'ici. Et j'attends juste le bon moment pour... Je sais. Être capturé et être mis ici... Je vois. Zenith va faire un grand annoncement. Écoute, j'ai une idée. Tu dis qu'il y a un autre garde avec lui, n'est-ce pas ? Parfait. Ça devrait marcher. Vas-y, suis-le. Je te janterai plus tard. Ok. Que ça attaque de... Peut-être que je l'ai vu ici, ce truc, ça peut être sympa. Captive avec toi que... Putain, il y a plein de CT dans cet endroit-là. Putain, mais vous voulez pas me laisser passer pour aller au truc, là ? Oula, un flambuizarre. C'est pas bon, ça. Ouh, c'est pas bon, ça. Et en plus, je me brûle. C'est pas bon du tout. C'est mort, là. Ouais, c'est mort. Ha ha ha. Quelle idée de prendre Gaïa en premier, je vous jure. J'aurais dû prendre Amphitric, ça aurait été plus simple, directement. Ça me fait penser qu'il faudrait que je trouve un surnom pour... Pour Tiflosion, au moins. Putain, j'en aurais utilisé des... Des retours, là, dans ce... Enfin, des rappels, pardon. Des retours, des rappels. Par là... Et à quoi, par là ? Est-ce que c'est la suite, ou est-ce que... Je sais pas si on va battre le gars à cette épicerie. Ça le ferait durer trop longtemps, l'épisode. Probablement, là, dans 3 minutes, on termine l'épisode d'un moment. C'est pas... Est-ce qu'on va aller plus loin ? Est-ce que... Oh ! Le Vénard. Putain, j'ai utilisé un rappel pour rien. Bonjour. Ok. Dans les boîtes, des fois, il y a des objets. Voilà. Ultra Ball. Cool. On m'a parlé des anciens... Des anciennes Balls. J'aimerais en avoir. Ça pourrait être marrant. Ça marche sur les Pokémon légendaires, ce qui paraît. Donc, bon. Ok, donc, par là, il y avait le truc de soin. Donc, par là... Alors là, c'est la sortie, j'imagine. Et lui, il veut se battre. Ah bah tiens. J'aurais pu faire affronter nos deux Cyclosions pour voir, mais bon. Le mien est beaucoup plus à niveau, il va faire moins dénigrer. Quoi que, peut-être qu'il m'aura fait lancer là, mais que ça n'aurait pas une shot, mais bon. Ah, lui, il ne va pas se battre. Je ne vais pas trop battre. Ok, il est plus dans la stratégie, lui. Il s'en fiche du combat. Ah bah tiens, ça rembourse celui que j'ai utilisé. La machine, il ne sert à rien. Pour moi, ça veut dire que c'était là-haut, alors ? Ah oui, il y a un chemin vers la gauche. Je n'avais pas été. Ok, on n'a pas le droit d'aller par là. Oh, putain, j'ai... C'était bizarre. A priori, ça a l'air d'être l'endroit où il faut aller. Il n'a rien d'être retour. Non. Euh... Est-ce qu'on y va maintenant ? Parce que j'imagine que ça va durer plus de 10 minutes encore. Bon, allez. J'ai envie d'avancer. Pour moi, on commence. De quoi je vais ? Oh, vous vous semblez fantastique, monsieur. Vos cheveux... Ils sont très beaux. Heureux d'entendre. La caméra fonctionne ? Et dans quelques secondes, monsieur. Je laisse moi juste un moment pour... La manaphy. Qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Il faut échanger de place avec une personne. C'est cool, ça, comme habilité, quand même. En combat, ça échange juste les stats des deux Pokémon. Mais en dehors... Eh bien, peu importe qui était ici, il se retrouve dans la cellule où j'étais, maintenant. Franck, tu peux te montrer aussi. Donne-moi un coup de main. J'aurais dû réaliser. Bien sûr que vous utilisez vos Pokémon fabuleux pour vous sortir de là. Ça ne fait rien. L'entière région est sous mon contrôle. Comme deux des plus puissants Pokémon existants. Itran et Groudon. Oh, il a Itran et Groudon. Bon, en même temps, c'est normal. Itran, je pense que Groudon, c'était sûr. Mais Itran, je crois que ça. La prophétie et le futur lui-même me protègent. Souvenez-vous, quand j'étais à la librairie avec vous, j'ai entendu l'oracle dire que celui que j'ai choisi, j'viendrai mon culte. Je vous prends tous les deux un par un. Qui veut ce qu'on m'attend en premier ? Tu dis en premier, mais tu n'as pas le moindre chance face à moi. Tu es le leader du culte infernal. Tu utilises des types feu et sol. Je suis le champion de la reine de la pluie. Tu ne tiendras pas face à 5 secondes. Très bien. Nous allons utiliser la table. Vous deux. J'ai envie que l'entière région voit la raclée que je vais mettre à celui qu'il déteste. 3, 2, 1, et à plus tard ! Oh, le bâtard ! Bien, c'était facile. Tu sembles confus. Tu pensais vraiment que j'allais le combattre ? Je ne prendrais pas le risque avec ça. Ce n'est pas un jeu. Ce piège s'est ouvert sur une base très profonde. Très, très, très profonde. Tu crois vraiment que cette bataille sera facile pour toi ? Vaudon, sors de là. Toi, je vais t'apprendre par moi-même. Tu es supposé me rejoindre, à part du coup. Mais plus important, je dois te battre... Je peux te battre... Faire lisser... Honnêtement. Alors, commençons. J'ai envie d'apprécier le dernier moment de la bataille avant que je prenne la place comme augure. Ho 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 ! Je ne me suis jamais battu contre lui, je crois. C'est quoi sa musique ? Si, la musique me dit quelque chose. Est-ce que je l'ai déjà combattu une fois ? Je crois que je l'ai déjà combattu une fois au pif. Juste comme ça, il me semble. Putain, les musiques des leaders, moi j'adore. J'adore leur musique. Elles sont énormes. Groudon va peut-être envoyer... Ah non, ça ne sert à rien d'envoyer Amphitrite. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis sûr qu'il a la prime aux résurgences. Et les attaques aquatiques ne fonctionnent pas quand Groudon est sous sa prime aux résurgences. Il devient de type feu et sol, il me semble. Donc il vaut mieux que je garde Gaïa pour lui faire séisme. La vaplume, c'est quoi cette attaque ? Alors, c'est ici, ça lui fait quoi ? Ça ne lui fait pas très mal. Bon, voilà, ça va me tuer. Bon. Qu'est-ce qui aurait une chance face à lui ? Lucifer. Allons-y. Ah putain, il s'assoit. C'est parti pour un autre âge, de nouveau. Voilà. Il a mal fait de faire Dracocle. Ça a joué en Mass Over. Oh pfff. Lui, il ne va pas tenir. Ah si, il a quand même tenu. Oh. Brasigali. J'imagine que c'est son méga Pokémon. Peut-être que je garde Amphitrite. Le problème, c'est qu'il va être confus, non ? Ah ouais, il est confus. Ah mais il tient. Et enfin, il trâne. Il n'y avait plus de temps, Amphitrite. T'es bon, mon gars. C'est impossible. Impossible. Et maintenant, je ne peux même plus bouger. Écrasé par mon propre Pokémon. C'était embarrassant. Monsieur Zenith. Monsieur. J'ai... Comment puis-je t'aider ? Ton timing n'est pas parfait. Oh, merveilleux, Franck. Vous avez déjà trouvé. Et vous avez un cul également. C'est vraiment parfait. Quoi ? Qui es-tu ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Qui c'est ? Parce que pour qu'un gars du culte soit heureux... Oh, Zenith. J'ai honnêtement pensé que son plan ne marcherait pas. Je n'avais aucun doute sur elle. Je suppose que tu es vraiment aveugle. De quoi parles-tu ? Excuse-moi, Franck. Tu ne me reconnais pas ? Je devrais enlever cette cape alors. Et là, tu me reconnais ? Putain, c'est l'oracle ! Mais si je parlais comme ça... Tu es le prophète de la librairie. Tu n'es pas réel ? Bien sûr que non, abruti. Qui pourrait croire ça ? Bon sang. Je pensais que tu avais remarqué quand j'ai mentionné elle, Franck Baum. Tu sais, quel livre il a écrit, n'est-ce pas ? Le magicien d'Ose. Et tu te souviens le plot twist de l'histoire ? Le magicien était un faux. Ce n'était pas de la magie. Juste un simple homme qui utilisait quelques effets spéciaux. Un peu de lumière flashie, quelques explosions, de la fumée. C'était vraiment facile de faire des choses fausses et avec de bons effets. Donc, il n'y a pas de prophétie. Qui sait ? Peut-être qu'il y en a vraiment une. Il a longtemps dit ça. Un héros qui pourrait vaincre tous les cultes. Il semblerait que ça puisse devenir vrai, après tout. Mais, cette que je t'ai dit, en tout cas, c'est une fausse. Tu n'as jamais été supposé recruter Franck. Cette partie a été faite de toute pièce pour que tu baisses ta garde face à lui, pour le combattre. Tu t'enveilles pour aide, n'est-ce pas ? Elle me manipulait depuis tout ce temps, après tout. Bien sûr, et sûre qu'elle l'était. Ne t'inquiète pas, tu ne sais pas ce qu'elle arrivera si elle gagne. Tout, notre existence, notre monde, tout sera détruit. Elle m'aidera pour ses problèmes mineurs. En plus, elle m'a promis la fortune. Maintenant, Franck, mon boss manipule tout depuis le début. Elle lui a donné son pouvoir. Et grâce à elle, c'est grâce à elle qu'il ne fonctionne pas sur toi. Non, je ne suis pas un cultiste. Le meilleur mot pour me définir serait mercenaire. Mais la personne pour qui je travaille, tu ne veux pas l'avoir après toi. Vraiment. C'est sa faute si les cultes existent d'abord, quand tu y penses. Elle a donné à Zenith son pouvoir. Et grâce à ça, il a fait... Et c'est grâce à ça que les autres cultes existent. Après tout, le culte infernal est arrivé en premier. Tu la rencontreras, ne t'inquiète pas. Mais pour le moment, j'ai du travail. Regarde autour de toi. Je vois un homme inconscient, plein de sang et des équipements. Tu sembles assez sympa. Tu as peut-être quelques minutes pour arrêter complètement le culte infernal avant que Groudon détruise tout. Allez, fais voir de quoi tu es capable. MacGyver. Il m'a appelé MacGyver. Ok. Il est inconscient. Vous avez obtenu l'ADN de Zenith. Oh putain. Et avec pièce de crystal. Putain, je ne pensais même pas qu'il fallait faire ça. Groudon hurle incompréhensible. Ok. Les deux, qu'est-ce qu'ils disent ? Il ne me donna rien. C'était super. Blablabla. Ok. Bon. Eh bien les amis. Après ce combat et ce plot twist infernal comme quoi le prophète n'est pas vrai. Je vais vous dire à tous. Ciao, à plus. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de tout ça. Allez. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501